Les problèmes rencontrés dans les stations de production de l'eau potable et comment les résoudre Les stations de production de potable sont responsables de la production de potable sûre et de qualité pour les consommateurs. Ces stations peuvent rencontrer différents problèmes liés à la qualité de l'eau brute tels que la turbidité, la dureté, la présence de contaminants, de goût ou d'odeur désagréable ainsi que la présence de plombes. Ces problèmes peuvent affecter la qualité de l'eau potable produite et donc la santé des consommateurs. Pour résoudre ces problèmes, les stations de production de potable doivent mettre en place des processus de traitement de l'eau appropriés et efficaces tels que la coagulation-floculation, la filtration, la désinfection, l'adocissement de l'eau, l'absorption sur charbon actif ou l'ozonation. Il est également important de surveiller régulièrement la qualité de l'eau brute et de respecter les normes de qualité de l'eau établies par les autorités sanitaires. On passe maintenant aux problèmes liés à la qualité de l'eau rencontrée dans les stations de production de potable qui peuvent être variées et voici quelques exemples. Premièrement, la turbidité de l'eau. L'eau brute peut contenir des particules en suspension qui rend l'eau trouble et difficile à traiter. Pour résoudre ce problème, les stations de traitement peuvent utiliser des techniques de clarification telles que la coagulation-floculation et la filtration pour éliminer les particules en suspension. Deuxièmement, on a la dureté. La dureté de l'eau est due à la présence de minéraux tels que le calcium et le magnesium. Une eau dure peut causer des dépôts de tartre dans les canalisations et les équipements. Et pour résoudre ce problème, les stations de traitement peuvent utiliser des techniques d'adocissement de l'eau telles que l'échange d'ions ou la lanofiltration. Troisièmement, on a la présence de contaminants. L'eau brute peut contenir des contaminants tels que des bactéries, des virus, des produits chimiques ou des matières organiques qui peuvent affecter la qualité de l'eau potable produite. Pour résoudre ce problème, les stations de traitement peuvent utiliser des techniques de désinfection telles que la chloration ou l'ozone pour éliminer les contaminants. Quatrièmement, on a la présence de goût et d'odeur désagréable. L'eau brute peut contenir des substances organiques qui donnent un goût ou une odeur désagréable à l'eau. Et pour résoudre ce problème, les stations de traitement peuvent utiliser des techniques telles que l'absorption sur charbon actif ou l'ozonation pour éliminer les substances organiques. Cinquième point, on a la surcharge des installations. Les stations de production de potable peuvent être surchargées en période de pic de demande, ce qui peut entraîner des problèmes de pression et de débit d'eau. Et pour résoudre ce problème, des augmentations de capacité peuvent être nécessaires ou des systèmes de stockage d'eau peuvent être mis en place pour répondre aux pics de demande. Sixième point, les problèmes de maintenance. Les équipements de la station de production de potable peuvent subir des pannes ou des défaillances, ce qui peut affecter la qualité et la quantité de produits. Pour résoudre ce problème, une maintenance régulière et préventive des équipements est essentielle pour minimiser les temps d'arrêt. Les stations de production de potable peuvent être coûteuses à exploiter en raison des coûts de traitement, de l'énergie et de la maintenance. Pour résoudre ce problème, il est important de mettre en place des pratiques de gestion efficaces pour minimiser les coûts tels que l'optimisation de la consommation d'énergie et l'utilisation des technologies de traitement innovantes. En résumé, pour résoudre ces différents problèmes, il est important de mettre en place des processus de traitement de l'eau appropriés et efficaces, de surveiller régulièrement la qualité de l'eau brute et de respecter les normes de qualité de l'eau établies par les autorités sanitaires. Les stations de production de potable doivent également se conformer aux réglementations en matière de qualité de l'eau et de protection de l'environnement.